Bienvenue dans cette formation sur le routage avec le protocole TCPIP. Je suis Augusto Simoes, architecte de solutions d'entreprise Microsoft et formateur certifié. Nous savons déjà que les machines connectées sur un réseau peuvent dialoguer entre elles. Leur but est d'échanger et de partager des informations telles que des données. Il nous reste maintenant à comprendre comment ces machines font pour communiquer entre elles lorsqu'elles sont situées sur des réseaux différents. Pour cela, nous allons nous attarder spécifiquement sur le protocole de couche 3 IP, Internet Protocol. Pour commencer, nous ferons un retour sur les modèles OZY et TCPIP, afin de nous remémorer et de mieux cerner les points essentiels à comprendre. Nous poursuivrons notre route par la découverte du routage dans un environnement réseau utilisant la suite de protocoles TCPIP. Qu'est-ce que c'est ? A quoi cela sert ? Et pourquoi ? Nous découvrirons également les équipements utilisés et les mécanismes mis en œuvre pour permettre le routage. Puis nous aborderons la différence entre les protocoles routés et les protocoles de routage, pour lesquels il existe différents types de protocoles. Nous ferons au fur et à mesure de cette formation des démonstrations pour mettre en évidence chaque partie importante des points étudiés. Cette formation s'adresse à toutes les personnes désireuses de comprendre ce qu'est le routage dans un réseau et qui souhaitent avoir une approche des technologies associées. Elle a donc pour but de vous simplifier les notions gravitant autour du routage réseau. Je suis heureux de vous avoir avec moi et j'espère que ce plaisir sera partagé. Alors allons-y, prenons la route et découvrons ensemble les éléments et les technologies nécessaires dans la mise en œuvre du routage réseau avec TCPIP. Bienvenue et bonne route dans ce monde d'interconnexion. Sous-titrage Société Radio-Canada